Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle histoire. Au-delà, ciel et enfer vous racontera en 6 épisodes les aventures de Paul Keller. Sous-titrage ST' 501 Au-delà, épisode 2, la faute de Cerbère. Le lieutenant Keller positionne les hommes de son escouade. Leurs armures sont rechargées à bloc, leurs fusils d'assaut sont armés. Le nid est derrière cette petite colline verdoyante. Le sergent Mioreli pilote le drone silencieux qui leur donne l'avantage tactique. Méric vise avec son lance-grenade le groupe d'anges qui ne se doutent de rien. Paul donne le signal et les 12 légionnaires passent à l'attaque. Les grenades au phosphore explosent au milieu des superbes créatures, puis les hommes taillent en pièces les survivants. Les hurlements sont horribles. Lorsqu'un chérubin en pleurs s'échappe en rampant de la pile de cadavres, Paul lui écrase le crâne du talon. Paul se réveille dans son lit, sale, le cœur douloureux de battre si fort. Sa chambre est totalement obscure. Il tâtonne pour allumer. Cette nuit, il a dormi tout habillé. Bienvenue en enfer, connard. La soirée précédente lui revient. Il a encore pris du divin et s'est encore perdu dans les terres. Paul Keller n'est pas homme à suivre une thérapie. Pourtant, il en aurait bien besoin. De toute façon, il n'y a pas de thérapeute en enfer. Il se débarbouille et regarde son téléphone à l'écran fissuré comme une mosaïque. Il a un message. « Bonjour, monsieur Keller. Gloire de la Rochelle à l'appareil. Pourriez-vous venir me chercher à la frontière, s'il vous plaît ? Je serai à Notre-Dame à 9h précise. Merci. » « 10h ? Ah, merde ! » On frappe à la porte avec insistance. Paul sort son flingue et s'approche de la porte. Il s'appuie contre le mur pour se mettre à couvert. « Quoi ? Qu'est-ce que vous voulez ? » « Monsieur Keller, je suis Gloire de la Rochelle. Je vous ai attendu à la frontière. Vous allez bien ? » Paul entre-ouvre la porte, puis rengaine son glock quand il reconnaît l'ange. Il ne la laisse pas entrer de peur qu'elle soit témoin du total dénuement de sa chambre. « Attendez là. J'arrive. » Il attrape son fidèle sac, son everyday carry. Avec lui, il sait qu'il peut parer à toutes les situations. Il sort. « Alors, quoi ? » « Je suis prête à attaquer, monsieur. Où voulez-vous commencer ? » « Par boire un coup d'abord. Je me lève. » Gloire et Paul sont assis sur des bidons dans un bar de rue au pied de chez Paul. Il boit à grande gorgée une bière trouble. Gloire le regarde froidement, les bras croisés. Elle porte des vêtements ajustés, pantalon à poche et une chemise légère dont elle a retroussé les manches, le tout presque kaki. Elle porte une casquette de la même couleur. « C'est quoi votre flingue ? » « Un Glock 17, comme vous. » « Vous savez vous en servir ? » « Oui. Nous avons un stand de tir à la maison. » « Vous avez déjà tiré sur quelqu'un ? » « Oui. Mais j'espère ne pas avoir à le refaire. » « Ça va être gai. » Il termine sa bière et regarde la bouteille vide, hésitant à commander sa petite sœur. « J'ai gardé le couteau. » Il ouvre son sac et sort un couteau de cuisine couvert de sang séché. « Je sais pas pourquoi je l'ai gardé. On peut rien en faire. Il n'y a pas de labo, donc pas d'empreintes ni d'ADN. » « Ici peut-être ? Mais chez moi, je peux le faire analyser. » Gloire sort un sachet plastique transparent d'une de ses poches et emballe le couteau. « Ça servira pas à grand-chose. Je doute que vous ayez une base qui recense les démons que nous sommes ici-bas. » « On va commencer par parler à Gabriel. Votre frère a sûrement des choses à raconter. » « Voici votre visa temporaire, ainsi que mon numéro et mon email. » Elle appuie sur l'écran de son iPhone flambant neuf. « Allons-y. » « Minute papillon. Et la thune. » « Ah, oui. » Elle manipule encore son iPhone. Paul regarde son smartphone et ouvre de grands yeux, bouche bée. « Ok, ok. Let's go. » « Gloire guide Paul dans l'aile des enfants du palais familial. » « Ici, tout est moulure, dorure, miroir, tapis et meubles de style. » « Il se frappe à une porte et entre dans les appartements de Gabriel. » « C'est un cafard d'un homme de meubles déglingués et de vêtements sales éparpillés par terre. » « Les murs sont tagués en flouos. » « Par contre, la propreté de sa chambre médicalisée tranche. » Gabriel est allongé dans un lit d'hôpital immaculé. Il est perfusé et monitoré. Une docteur s'approche d'elle. « Il est réveillé depuis un moment. Il est stable. Mais le manque de stupéfiants est fort. Je ne peux malheureusement rien contre cela. Vous avez cinq minutes. » « Elle sort et les laisse seules avec le blessé. » « Loire s'approche du lit et touche le bras de son petit frère. Il ouvre les yeux. Ils sont totalement injectés de sang, trahissant le manque du divin. » « Il transpire abondamment malgré la climatisation. » « Gabriel, nous allons retrouver qui t'a fait ça et lui faire payer. Explique ce qui s'est passé en détail, s'il te plaît. » « Je ne me rappelle rien. » « Quand je t'ai trouvé, tes amis m'ont dit qu'un deal avait mal tourné. Vous achetez du divin. Qui est-on dit l'heure ? » « Je suis trop faible. Je ne me souviens de rien. » « Allons, fais un effort. C'est important. » Elle lui pose la main sur le bras qu'elle trouve brûlant. Paul a soudain une idée. Il sort un comprimé de divin de sa poche et le place devant les yeux de Gabriel. « Si tu parles, je te donne ça. » « T'en dis quoi ? » « Allez vous faire foutre. Je le retrouverai moi-même. » Le malade tend pourtant la main pour attraper le comprimé. Mais Paul l'éloigne. « Non, 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 non. Je te le donne après que tu aies parlé. Sois un gentil angelot. » Gabriel ferme les yeux et réfléchit. « Ah, le mec s'appelle le chien. Il a un tatoué énorme de chien sur la poitrine. Il est de la bande de l'assommoir, elle tient le quartier. Ce salaud m'a piqué une fortune. » « Je vais le retrouver. Et il va le payer. » Elle lui caresse le visage doucement. Elle regarde Paul et fronce les yeux. Paul comprend alors qu'il doit rempocher la dose promise aux gamins. « Gloire et Paul sont installés dans un pousse-pousse qui fait le tour du quartier de l'assommoir. Ici, la misère est de mise. Les pires quartiers des enfers sont ceux qui abritent les colons les plus démunis venus de terre. » « Il faut bien vous dire qu'ici, la vente de divins est normale. S'il y avait des lois, le divin serait légal. Le chien et son gang doivent être de gros bras qui rançonnent la population locale. Si nous les repérons, il faudra s'en occuper discrètement. Je suis tout seul. Et même s'il y a peu de chances qu'ils aient des flingues, s'ils nous tombent dessus à dix, ça va faire mal. » « Vous n'êtes pas seul. Nous sommes deux. » « Un ou deux. Ça ne fait pas une grosse différence. » Ils approchent de la place de l'assommoir. Un petit groupe d'hommes est installé sur des chaises déglinguées. Ils parlent fort. Paul repère qu'un type approche du groupe et achète quelque chose. De l'argent change de main. « Je vais y aller pour acheter. » Paul descend du pédicard dans une petite rue discrète. « Continuez à faire le tour tranquillement. » Paul n'a pas besoin de se déguiser pour faire couleur locale. Son seul signe extérieur de richesse est son flingue. Il détache son holster de ceinture et le donne à gloire. Puis, il cache son glock sous son t-shirt défraîchi. Paul remonte la rue entraînant les pieds en direction de la place de l'assommoir. Il approche de la bande qui tient le centre de la petite place, les yeux et les épaules baissés, essayant d'incarner le pauvre type de base, le genre dont personne ne se souviendra. Un des gros bras s'arrête de parler et se tourne vers lui. « Yo, qu'est-ce que tu veux, papy ? » « Du divin, stop. » « Je vends que par dix, mec. » « Ok, dix, c'est bien. » Il sort son téléphone et l'approche de celui du dealer. Son téléphone vibre. Le type ouvre une boîte en plastique pisseuse et compte dix comprimés. « Tiens, c'est du bon. » Il lui donne les pilules de divin et se détourne. Paul en profite pour scanner du regard le groupe en un instant, l'air de rien. Il y a sept hommes, tous dans la vingtaine sauf un, au centre, qui est plus âgé. Il est assis dans le seul fauteuil. Paul comprend qu'il s'agit du chef. Il a la quarantaine et il a une vilaine cicatrice qui lui barre la gueule. À ses côtés, un jeune mec s'allume un joint tout en lui parlant. Ses bras sont couverts de tatoues floues et mal faites. Par contre, il arbore un superbe tatouage de Cerbère sur la poitrine. Il ne semble pas armé. D'ailleurs, Paul doit être le seul à porter une arme sur cette place. Il s'éloigne en traîne sa batte. Paul et Gloire suivent de loin le chien. Le duo se fait discret. Ils sont à l'affût d'une opportunité pour lui sauter dessus sans se faire voir. Le moment ne tarde pas à se présenter. Le chien bifurque dans un passage sombre et désolé entre deux spires noires. Paul presse le pas tout en se demandant pour la première fois ce qu'il va faire de ce type. En effet, ici-bas, il n'y a pas de justice. Trop tard pour cogiter. Il lui saute dessus et l'immobilise d'une clé de bras autour du cou. En même temps, Gloire lui balance un coup de poing dans le ventre. Ah ! La ferme ! Pas de bruit ! Elle le frappe en pleine figure. Paul resserre sa prise. Gloire sort un superbe poignard d'une de ses poches. Dans le silence de la ruelle, le déclic de la lame du cran d'arrêt retentit et n'augure rien de bon. Sa lame, lui, des reflets complexes de l'acier damasquiné. Vous faites une connerie ! Je ne suis pas tout seul. J'ai revu tout ça, bon, on vous feront la peau. J'ai revu. C'est ton chef ? C'est le mec assis dans le fauteuil sur la place ? Si vous ne le connaissez pas, vous n'allez pas tarder. Vous êtes mort. Gloire lève sa lame. Paul retient son souffle. L'ange plonge son couteau dans le ventre du prisonnier. Ah ! Ah ! Putain, mais t'es dingue ! Il laisse glisser le gangster à ses pieds. Une mare de sang commence à s'étendre par terre. Ça, c'était pas dans le deal. J'ai pas signé pour assassiner les gens, moi. Vous vous attendiez à quoi ? Déposer plein de commissariat de quartier ? Sans flic et sans justice ? Il reste la loi du talion. Rien d'autre. Paul laisse glisser le corps inanimé du chien. Il pisse le sang par terre. Gloire sort son iPhone. Et fait plusieurs photos. Paul la regarde faire. Il est totalement stupéfié. Elle fouille le corps et récupère le téléphone du mort. Elle se penche et prend l'âme à droite du cadavre pour déverrouiller nos mobiles. Et commence à l'explorer. Et voilà ! Je viens de changer son code. Maintenant, c'est 4x0. Il y a le numéro de Gervais, on le tient. Partons. Paul reste figé. Partons ! Paul sort de sa transe et lui emboîte le pas. Gloire et Paul sont installés dans un bar devant Notre-Dame. Le service et la propreté, ici, est ce qui se fait de mieux en enfer. Leurs verres sont presque propres et ils servent autre chose que de la bière tiède dégueu. Écoutez, Keller, vous n'allez pas en faire une jeunisse. Ce type avait poignardé mon petit frère. Concentrons-nous plutôt sur la suite. La suite ? Oui, la suite. Faire parler Gervais du business et foutre en l'air le réseau. Paul réfléchit, puis vide sa bière cul sec. Facile de lui envoyer un SMS de la part du chien. Il suffit de lire ses messages précédents et de reproduire le style. Bonne idée. Elle se met à lire à haute voix les messages échangés entre le chien et Gervais. Il apparaît vite que la teneur en est toujours succincte et relative à la bande du divin. Visiblement, les deux hommes ne partagent rien de personnel. L'adresse revient régulièrement. Il semble que beaucoup de rendez-vous se tenaient au phare. Mais savoir où c'est ? Dans l'historique de ses déplacements. Pas con. Elle bidoue dans le téléphone qu'elle a volé et... J'ai trouvé ! C'est à la tour Eiffel. Bizarre. C'est pas du tout dans leur quartier. C'est de l'autre côté de la Seine. Par contre, c'est la zone là-bas. Je n'y vais jamais. Il paraît qu'il y a des cannibales. Pas la peine d'aller là-bas. On se met sur son trajet et on le coince. Gloire déverrouille le téléphone du chien et tape un message. Yo, je suis sur un coup d'enfer. Passe au phare, j'ai ta part. Dollar, dollar, dollar. Le pouce-pouce de Gervais arrive au loin. Les deux enquêteurs ont bien choisi le lieu de leur embuscade. À cet endroit, le passage est étroit et la rue est déserte. Ils se sont positionnés de chaque côté de la rue, dans les entrées de deux spires désertées de ce quartier taudit. Gloire et Paul portent des masques chirurgicaux qui les rendent méconnaissables. Les battements du cœur de Paul ralentissent au moment où l'adrénaline s'engouffre dans ses veines. Il bondit sur le chauffeur du vélo à trois roues et le percute de tout son poids. Le pédicard bascule sur le côté et s'immobilise. Gloire braque Gervais, elle lui enfonce son glock dans l'orbite droite. Gervais sidéré est tombé au sol. Paul attrape le gros gangster balafré et le force à se lever. Puis, il le pousse dans l'obscurité d'une entrée dézinguée. Gloire est impassible. Son flingue ne lâche pas leurs prisonniers. Au loin, le pédicard prend la fuite. Son chauffeur pédale comme un beau diable. Oh là, oh là, calmons-nous. Il ne semble pas vraiment impressionné. J'ai du fric sur moi, il est pour vous. Inutile de nous fâcher. Tu peux garder ton fric, on veut juste te parler un peu. Tu vas nous dire à qui tu achètes ton divin. Si tu parles, on te laissera vivre. Si tu fais le malin, je te flingue un genou. Mais allez vous faire foutre. Paul lui donne un coup de poing dans le ventre. Parle, bordel. Mais oui, je vais parler, putain. Pas la peine de me taper ou de jouer aux bandits de grand chemin, putain. C'est un secret pour personne. Putain, tout le monde sait où l'acheter, le divin. Je l'achète au magasin, putain. Quel magasin ? C'est quoi ce plan ? Putain, la vente du divin n'est pas interdite, les gars. Je l'achète à la boutique officielle. Elle est où ? Elle insiste en enfonçant encore plus son flingue dans l'œil du trafiquant. Putain, putain, mais arrête. Je parle, je parle. Ok, la boutique est vers le phare, vers la tour Eiffel. Ils sont discrets, bien gardés, mais tout le monde peut acheter là-bas. Ils ne vendent qu'en gros aux gens comme moi. Vous êtes qui, putain ? Vous jouez aux flics ou quoi ? Merci pour l'info. Elle lui tire une balle dans le genou droit. Jervais s'effondre en hurlant. Ah, ma jambe ! Mais c'est pas là, je suis foutu avec une blessure comme ça. Écoute, démon, ici c'est l'enfer. Fallait pas vendre ta merde à des anges. Il le laisse là, peignant dans son sang. Les gémissements de douleur de Jervais s'atténuent lorsque Gloire et Paul s'éloignent à la recherche d'un pousse-pousse. Notre-Dame et son architecture cyclopéenne dominent nos deux enquêteurs. Mais quelques privilégiés qui ont le droit d'accéder au paradis entrent et sortent du bâtiment noir. Vous êtes dingue ou quoi ? Pourquoi tant de violence ? Jervais va y rester alors qu'il ne savait pas qui nous étions. Lui tirer dessus ne servait à rien. Je sais que nous sommes que des démons, mais visiblement pour vous, nous ne valons rien. C'est inacceptable. J'essaierai de faire preuve de plus de mon suitude dorénavant. Rendez-vous demain matin. Je vais aller faire un tour dans cette boutique. D'accord, mais on y va en douceur. Pas la peine de faire un massacre. A demain. Paul la regarde s'éloigner et entrer dans le bâtiment. Putain de bourge. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada